salut dans cette vidéo on va faire les roues de nos voitures et donc faire les roues on va tout d'abord faire un shift c pour amener le cuisseur à l'origine de la scène on va également importer un torus du coup on va faire un shift a dans les mèches on va importer le torus le torus lui on va le configurer comme suite déjà là ces paramètres ont disparu parce que j'ai appuyé sur une touche donc soit on supprime le torus là et on fait un shift a on importe un mot ou alors ce qu'on peut également faire c'est utiliser le scale proportionnel et donc nous on fait un ctrl z et donc déjà ici ce qu'il ya c'est que on a un paramètre qui s'appelle le majeur radius si on l'augmente vous voyez que ça joue avec la proportion comme ça on a également le mineur mino radius ceci et donc pour notre objet on va ici maire à cran 2 et ici maire à cran de pouvoir ok nice et donc là on va laisser ça ainsi juste que on va ce qui est un tout petit peu et on va augmenter un peu ça comme ça on regarde notre image de référence et je pense qu'ici on doit encore un peu augmenter et c'est bon comme ça du coup on va ce qu'il est notre objet on va faire une rotation sur l'axe des y de 4,20 de y mais que tu fais ça en objet mode on va le faire en edit mode du coup on appuie tab on fait un r sur y de 4,20 de y on va désactiver le proportionnel editing qu'on avait activé dans la vidéo précédente et on va déplacer les roues de notre voiture ici et là on va faire comme ceci nice ici on va faire un scale et ensuite on va faire alt s pour le scale proportionnel comme je l'ai dit donc ici là je regarde l'épaisseur qui va avec et jusqu'est comme ça je vais déplacer ça ici et j'ai fait un petit scale sur l'axe des x comme ça que ça ressemble un tout petit peu à des roues je vais pouvoir ajouter le modifiaire subdivision de surface je laisse la vieux porte à 1 et je smooth l'advertis après avoir fait cela je vais faire un shift A je vais cette fois-ci importer un cylindre pour les configs ici je laisse un nothing et là je vais mettre à rond à 16 je veux dire je valide et je sélectionne ici je pars en edit mode je fais faire une rotation sur l'axe des y de 90 degrés je déplace comme ça je déplace ici je pars sur ma vue de profil et je fais un G comme ça je vais faire également un scale et moi je vais également aller sur la vue de face on va placer ça ici on va aller au wireframe pour voir vraiment à quoi ça ressemble à l'intérieur ici on fait un S X pour travailler proprement je vais aller en objet mode je vais sélectionner mes deux éléments ça il fait slash pour les travailler mieux et donc et donc et donc et donc je sélectionne cette forme cette roue je fais un alt S encore et je scale comme ça ok j'ai pas reçu ma vue de profil et je vais mettre des edges loop de maintien ici ok cool vue de profil je sélectionne tout mon objet je place ça ici je fais un petit scale là je vais également alors ici je vais sélectionner je vais en fait je vais dissoudre c'était bêtises du coup ici je fais à tout clic droit x dissolve edge j'ai fait de même ici j'ai fait un slash double slash et je vais également faire là à l'intérieur x dissolve edge x dissolve edge j'ai fait de même ici je pars sur ma vue de profil et je vais également fait ici un x dissolve edge du coup là on a ça là je vais faire un ctrl R je vais mettre une edge loop ici et je vais mettre une autre de l'autre côté ok je fais de nouveau cela je fais revenir mon cylindre que je vais sélectionner avec mon torus je fais de nouveau slash pour les placer au premier plan je sélectionne mon cylindre et je pars en edit mode je scale comme ceci comme ça je vais à présent smousser mes vertices je vais aller dans mes modifieurs j'ajoute le modifieur subdivisant les surfaces je mets ma vidéo portable je replie ça j'ajoute à présent le modifieur solidify je vais le placer au-dessus de la subdivision de la surface et je vais augmenter la thickness en edit mode je vais pouvoir améliorer les contours ici également en vue de profil je scale ça comme ça ok ok nice une fois que j'ai fait ça je vais également sélectionner le tout avec A et je vais faire SX je sélectionne de nouveau le tout et je scale un peu comme ça je fais un control croix et je déplace un tout petit peu alors ici je scale comme ça je place bien mon torus je pars en wireframe et je scale voilà j'ai quelques problèmes de visibilité j'ai l'impression que ce n'est pas ça mais je pense que ça va j'ai juste quelques problèmes de visibilité ok et donc je vais bien positionner comme ça ok une fois que cela est fait on va sélectionner notre élément ici on va appliquer le modifieur solidify du coup on vient là on clique sur apply une fois qu'on applique le modifieur solidify on retourne en edit mode et on va cliquer ici pour que les vertices se call sur le maillage déjà alors déjà ici ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner soit des edges soit soit des vertices on va aller donc à mode de sélection des vertices ici on va faire un alt clic droit et on va faire un alt clic droit également ici derrière alors je pars sur la vue croix car vous voyez à quoi ça va ressembler alors je vais plutôt prendre ici control tab mode de sélection des faces alt clic droit ici et ce que je vais faire c'est que je vais extruder j'annule mon déplacement et je scale comme ça je fais la même opération je fais un E j'extrude et je scale déjà ici il y avait le centre je vais faire quelque chose de particulier je vais supprimer les faces du coup ici je fais un X delete faces là je vais faire un ctrl R je vais faire de même de l'autre côté ici j'ai fait un tab je fais un ctrl R une fois qu'on a fait ça ici derrière ce qu'on va faire c'est aller en mode de sélection des vertices on va extruder on va scaler extrusion scale ici on va faire M ensuite add center mais ici on va faire un traitement assez particulier déjà on va extruder vers l'intérieur du coup on fait un E on se déplace sur l'arbre des X encore un E on se déplace sur l'arbre des X comme ça ici on va faire un ctrl R ici un alt et clic droit on se déplace ce il faut on s'est assuré que ça ne sera pas de l'autre côté et on va recommencer les opérations extrusion un petit scale extrusion encore un petit scale encore un E encore un E on va faire si m at center du coup là on a cette belle forme ok donc on va maintenant placer ce petit truc et pour faire ça quoi de mieux que utiliser les vertices qui sont déjà présents sur notre objet du coup ici on fait un alt clic droit shift d on va faire e pour extruder et on se déplace sur l'axe des x extrusion déplacement sur l'axe des x ici on fait e scale e scale on fait m et ensuite at center une fois qu'on a ça en objet mode on peut remousser le tout et en sélectionnant un artiste en faisant un l on va pouvoir scaler de manière générale du coup je pars sur l'axe sur la vue de profil jusqu'à il comme ça et je fais un contrôle r ici et jusqu'à il il fait un elle je déplace ça là du coup ici j'étais place comme ça je déplace là je déplace ici il fait un elle ok michel déjà nos euros a été crié elle ressemble à ça et on va la déplacer un tout petit peu du coup je pars en égile mode après d'avoir tout sélectionné et je déplace comme ça pour le moment elle va rester ainsi et donc maintenant il disait qu'on va passer à la réalisation de cette pièce ici et donc pour faire cette pièce on va utiliser un cube on fait un shift à on part dans les mèches dans les mèches on sélectionne le cube est donc notre cube on va effectuer des transformations dessus et donc je vais faire tab pour edit mode slash pour placer mon cube au fond mes plans et je vais aller sur ma vue de profil à l'aide de la touche froid du pavé numérique et une fois que j'ai fait ça je vais aller en wireframe toujours garder son image de référence à portée de vue et donc je me déplace comme ça je fais un s et ensuite z et je vais ajouter des edge loop de maintien du coup ici je fais un ctrl r je me place ici je fais un second ctrl r je me place ici je fais de même ici un ctrl r et mon ctrl r principal sera là et je mets un autre ici ok nice very nice et donc ce que je vais aussi faire la bonne partie désolé je vais mettre un autre ici et là ok cool et donc je vais commencer par mettre ma subdivision de surface je vais mettre mon level je porte à deux je vais remplir ça je vais smousser le tout et je vais un tout petit peu m'intéresser ici là devant du coup pour cette partie en avant je vais tout d'abord fait revenir ma roue alors donc j'ai fait un slash je fais revenir tous les autres éléments de ma scène j'appuie deux fois cela touche à pour sélectionner mon objet je déplace là une deux profils je déplace ici je déplace ici et je déplace ici je place ça là je pars en objet mode et donc là maintenant je sélectionne ça shift maintenu avec ça je fais un slash je sélectionne je sélectionne c'est parti cette partie ici et je pars en edit mode je scale encore encore un tout petit peu comme ça et je pars en wireframe je fais un box select ici et je vais tout simplement étirer alors je dis étirer là sur l'axe des cigarettes comme ceci ok nice very nice ok déjà si on a trop étiré on va tout simplement déplacer comme ça ok ici on va rajouter des edge loupe de maintien je fais un contrôle r ici et je fais un second contrôle r ici là je fais un slash pour mieux voir mon objet ici je vais faire un contrôle r ici je vais faire un contrôle r ici je peux faire glisser mes bêtises avec le head slide et je peux de nouveau améliorer la forme ici je fais un slash je déplace ça comme ceci et je regarde par rapport à ma ref du coup là je crois que c'est plutôt bon et donc ici il y a juste une chose à faire c'est d'aller en edit mode tout sélectionner déplacer un tout petit peu vers le haut effet de rotation comme ça il fait également scale sur l'axe des aides pour la distance ici doit quasiment air que la même distance ici ici au bord je vais faire un net slide un tout petit et slide de même ici qu'on crée un et laïd il fait un slash il fait un slash j'avance un tout petit peu je rote un tout petit peu et je déplace vers le haut et donc on a ça pour ma seconde roue ce que je vais faire c'est tout simplement dupliquer la première roue et donc ici j'ai fait une sélection avec un shift d je fais faire un shift d comme ça je place ma seconde roue ici derrière du coup là c'est bon alors je vais aller en edit mode et je vais scaler ce que j'aurais pu faire également c'est tout simplement sélectionner cette roue ici faire un tab pour edit mode et faire un shift d comme ça on a du déplacement et on déplace comme ça sur l'axe des cigarettes ensuite on scale la roue pour qu'elle soit beaucoup plus grande et on place ça ici et ici je place ça là et là je vais encore scaler ma roue un tout petit peu je déplace là et je scale encore un peu je déplace sur l'axe des aides pour que ce soit un peu aligné ok déjà que j'ai ça ce que je vais faire c'est que je vais mettre le modifier mirror mais avant de mettre le modifier mirror il faut toujours s'assurer que l'origine de l'objet est au niveau du cuisseur gradé ici si ce n'est pas le cas il faut faire un shift shift c comme ceci ça amène le cuisseur ici à l'origine aller sur l'objet faire un objet c'est origin origin to croix des cuisseurs faire de même ici objet c'est origin origin to croix des cuisseurs faire un ctrl A pour appliquer les transformations de même ici et maintenant aller là mirror ici mirror il est là mirror déjà on a ça le volant et le siège on va les scaler du coup on les sélectionne et on fait un S du coup moi je me place sur ma vue de face et je fais un S comme ça ici je remarque que le siège touche plus ou moins la partie ici et que c'est un peu plus haut donc je scale et je déplace un peu là vers le haut et la distance entre le siège et la partie ici c'est quand même un peu plus derrière du coup je déplace ça ici mon volant je vais le déplacer un peu plus vers le haut et voilà mon ami c'était tout pour cette vidéo il ne faut pas oublier de sauvegarder le projet je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons réaliser une nouvelle pièce de nos fautes voitures ciao merci